Arroyo, champion du monde des poils légers IBF entre 1984 et 1985, rencontre et c'est une attraction un Thaïlandais, un Thaïlandais qui dispute ce soir son deuxième combat professionnel, il s'appelle Samsung, il est plus connu pour son palmarès chez les boxeurs Thaï puisqu'il était le meilleur mondial pendant plusieurs saisons et ce Samsung a fait ses débuts en boxe anglaise le 30 mai à Madrid, il a gagné grâce à un chaos extraordinaire dont nous allons d'ailleurs revoir les images maintenant, c'était dans le dernier round, dans le 8ème round, Samsung devant Kevin Plante disputait donc son premier match professionnel devant un boxeur anglais très expérimenté et grâce à une puissance phénoménale le mettaient KO d'ailleurs Plante partait à l'hôpital et restait plusieurs joueurs dans le coma mais aujourd'hui ça se sentait parfaitement bien, il n'y a plus aucune inquiétude. Samsung que nous retrouvons maintenant face à donc ce Harry Arroyo, match arbitré par champion du monde, alors c'est incroyable vous me direz qu'un boxeur qui dispute son deuxième combat professionnel en anglaise rencontre déjà un ancien champion du monde mais Patrick Zurita qui s'occupe de la carrière de Samsung, il croit terriblement à ce boxeur de 30 ans, dur à cuire, terrible frappeur au palmarès en boxe taille de 247 victoires dont 243 KO et n'a subi que 3 défaites c'est incroyable mais tout cela c'est vrai et Samsung n'a pratiquement jamais boxé en anglaise, qu'il va-t-il faire devant un véritable champion on va le savoir le match est prévu en 10 rounds et Samsung frappe terriblement et il rigole plus il sourit beaucoup c'est incroyable la puissance c'est Thaïlandais Samsung ne s'est pratiquement pas entraîné en anglaise, après son succès à Madrid il est retourné en Thaïlande, il habite pratiquement dans la jungle, il est injoignable il est revenu ici il y a une quinzaine de jours faisant juste un petit peu de footing et d'ailleurs se blessant à la cheville il y a 3 jours et ayant même une entorse il n'a pas l'air d'en déranger du tout voilà il a toujours le sourire, c'est un incroyable boxeur qui aime se battre, qui aime cogner et j'aime gagner les ceintures et je trouve que la ceinture en boxe anglaise, la ceinture de champion du monde est la plus belle de toutes, c'est pour ça que je ferme l'anglaise, il vient avec beaucoup de simplicité ça va sûrement payer plus aussi, la simplicité peut-être également le cas Ari Aroyo, vous l'avez vu à Paris au mois d'avril se faire battre en 6 rounds par Valéry Kayumba il n'est plus au sommet comme il l'était il y a quelques années, il a 33 ans Ari Aroyo mais c'est un vrai super léger, c'est un très bon boxeur Américain qui vient de Youngstone dans l'Ohio et son palmarès c'est de 38 victoires dont 28 gagnés avant la limite, il n'a subi que 9 défaites et je vous rappelle a été champion du monde IBF il y a 6 ans les Thaïlandais c'est un gaucher, ça se voit, c'est un flagrant mais on ne peut pas juger non plus parce que souvent ils se retrouvent tout droit sur ses jambes ils ont ce gros défaut de marcher sur les talons et ils ne savent pas comment se tenir sur leurs jambes c'est incroyable et Song Song, Song Song c'est son prénom son nom de famille c'est Omb Kokore on l'appelle Song Song, c'est plus simple il a des qualités d'encaisseur phénoménales, il ne bouge jamais, il ne bronche pas il frappe très dur, très lourd oh le crochet droit qui a sonné Ari Aroyo très mal, très mal quelle frappe terrible Song Song dégage une incroyable puissance c'est impressionnant oh et il lutte fait ici mais 2ème reprise et Song Song a déjà bousculé à Aroyo et encore une autre fois à la fausse garde, Song Song lui pose un problème il a pourtant toutes les qualités pour le boxer il est plus grand, il a une meilleure allonge il est plus boxeur je crois que la folie de Song Song est... quelle puissance, c'est extraordinaire les uppercuts, les crochets Arroyo a mal, Arroyo souffre maintenant si on pouvait voir son visage l'arbitre est obligé de le compter ça se complique terriblement maintenant pour lui 2ème round, Song Song retourne au combat, il ne sait pas esquiver il a d'énormes progrès à faire dans le domaine défensif mais alors quelle puissance je crois que leur conception de la défense c'est d'arrêter les coups avec la tête 4, 5 coups ça devient de plus en plus compliqué Arroyo commence à avoir une balle en tête Arroyo n'est plus du tout lucide il est complètement sonné c'est un boxeur qui a toujours eu beaucoup de courage mais ça devient difficile pour lui il aime d'ailleurs même de sa santé car Song Song est redoutable c'est un frappeur terriblement dangereux c'est incroyable comme il le laisse récupérer on dirait que c'est par plaisir de pouvoir continuer à combattre il le regarde avec un sourire il ne bronche pas et Arroyo je vous assure n'est pas d'ennemi de puissance il a quand même été ébranlé il a été champion du monde et surtout il a gagné 28 combats avant la limite sur 38 succès donc il frappe ce Arroyo mais Song Song c'est le métier qui est en train de sauver Arroyo ne bronche pas et il donne ses crochets ça part un petit peu n'importe comment dans tous les sens il a le sourire il est pas très élégant c'est moins qu'on puisse dire mais on est certainement pas au bout de nos surprises je crois qu'il commence à se fatiguer quand même mais la chance d'Arroyo c'est justement comme vous venez de le souligner Fabrice son manque de fond son manque de préparation et s'il ne gagne pas avant la limite ça pourrait se compliquer mais Arroyo est quand même bien mal parti il le laisse trop de répit il lui laisse trop de temps pour récupérer c'est incroyable c'est incroyable comment ils peuvent faire caisser des contres de plein fouet comme ça c'est à se demander s'ils le font pas exprès après Arroyo il prend ça très au sérieux lui il ne rigole pas du tout alors que ça a l'air d'être un jeu qui vient de perdre son protège-dent et qui rigole et voilà il rigole il est heureux il vient boxer il vient jouer il vient s'amuser sur le ring il commence à être fatigué troisième reprise il a une telle santé ce Samson qu'on n'est pas au bout de nos surprises et je vous rappelle qu'il a une entorse à la cheville droite on dirait pas attention on sait bien ce que fait Arroyo il boxe c'est classique et il boxe son adversaire Arroyo ça ne mise pas du tout il est en train de prendre ce combat très au sérieux il est en train de boxer comme il faut alors que pour Sangsang ça a l'air d'être vraiment un jeu oh la la il n'oubliera jamais ce match Harry Arroyo je ne crois pas il en a affronté des frappeurs des Chuchu Braun des Sammy Fuentes des Vini Pazienza des Loreto Garza bref tout ce qui s'est fait de mieux en super léger depuis 6 ans en léger ou en super léger mais il n'est pas certain qu'il ait affronté un boxeur à la frappe aussi lourde que Sangsang que Sangsang c'est incroyable chaque fois qu'il prend un coup Sangsang il rigole c'est incroyable la première chose bien qu'a fait Arroyo c'est de frapper en bas c'est d'ailleurs peut-être en bas que Sangsang est vulnérable comme le sont d'ailleurs beaucoup de boxeurs tous les boxeurs puisqu'il a un menton d'acier personne n'a à la fois d'acier voilà sangsang il boxe qu'au coup dur de toute façon il n'aurait pas la condition de boxer il prend tous les directs du gauche ou du droit il ne s'est pas esquivé il ne s'est pas bloqué il s'est un petit peu remisé oh la 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 corse crochet gauche qui a fait plus de bruit que de mal je crois au flanc et après la droite surtout le bruit a été impressionnant oh la la encore une fois et voilà encore sonné et le knockdown n'était pas loin non pas loin Arroyo est fatigué il met beaucoup d'heures et il rigole encore moi je crois que je me demande ce qu'ils ont dans la tête pour arrêter les coups avec le front c'était vraiment impressionnant quelle chance qu'il n'y a pas les chinois qui sont mis à la boxe de millions qui ferait ça ça ferait drôle il est complètement fatigué il est complètement épuisé sangsang mais il avance toujours Arroyo s'il est à force de taper dessus et puis il a pris des coups et Arroyo il ne sait plus d'ailleurs très bien où est son coin regardez il n'est plus sacré lucide il va à gauche il va très mal Arroyo début de la quatrième reprise et c'est reparti pour un tour on disait que Marcoviasana a encaissé que Cépé a encaissé mais alors là c'est vraiment impressionnant la série de mais il se vide un petit peu Samsung dans ses attaques et il laisse énormément de force tout à fait et il rigole encore une fois on peut entendre les cris de Samsung à chaque coup de poing qu'il donne et par contre il a vraiment de très belles attaques lorsqu'il l'enchaîne c'est deux trois coups cela fait mouche pratiquement à chaque fois dommage qu'ils ne sont pas précis mais il n'y a rien qui peut arrêter ce Samsung parce qu'il se prend des coups de poing en contre en pleine mâchoire mais il continue à avancer pareil il n'utilise pas les uppercuts Samsung par contre l'américain les donne très bien c'est très bien fait Crochet, uppercut il a vraiment la morphologie idéale pour qu'Arroyo puisse briller et puisse le boxer Arroyo est beaucoup plus grand, il est meilleur technicien mais il a une telle force physique Samsung mais bon route d'Arroyo ça se complique pour Samsung car Arroyo donne très bien ses directs, très bien ses uppercuts il a compris qu'il faut le boxer bravo, très joli, très joli et c'est vrai qu'il a de gros gros progrès à faire techniquement Samsung mais attention à son courage, ses réactions oh la la bien entendu ça le fait sourire c'est extraordinaire Arroyo le reste concentré mais il est fatigué Arroyo aussi mais je crois mine de rien quand même qu'il mène au point non ? on ne s'est pas concentré sur le pointage du boxeur vous ne vous n'êtes pas concentré ? non moi non pas vraiment je plaisant je serais vraiment curieux de savoir l'encéphalogramme ou le scanner de Samsung oh terrible encore deux crochets et il le laisse respirer il y a beaucoup de contrôle beaucoup de contrôle non c'est le contrôle on travaille à la salle de boxe anglaise pour essayer de combler les lacunes il est évident que la technique de la boxe d'un grand boxeur comme Arroyo qui était c'était en avril 1984 et en continuant à le boxer il va gagner au point s'il a le physique suffisant oh oh la la il a eu un oh Samsung est en difficulté oui tout à fait tout à fait Samsung rigole mais il a le sourire mais il est sur les talons il a pris beaucoup de coups il lui percute encore c'est un sac de sable maintenant pour Arroyo je ne crois pas avoir compté beaucoup de coups que Arroyo ait raté et malgré cela il n'a pas mis un genou à terre la réaction en tout plaît il y a corps face oh quel bel enchaînement incroyable il retrouve des ressources pour compter incroyable personnellement je n'ai jamais vu quelque chose pareil sincèrement je voudrais avoir la moitié de capacité d'encaissement de ces boxeurs ce serait merveilleux est-ce morphologique est-ce psychologique on va savoir même Arroyo n'en croit plus lui même non parce qu'avec ce qu'a pris Samsung ou plutôt avec ce qu'a donné Harry Arroyo il y a longtemps que l'adversaire d'en face aurait mis un genou à terre si c'est pas les deux c'est vraiment impressionnant c'est vraiment des combats à voir je crois que pour les scientifiques faire une étude sur les races Samsung serait vraiment parfait pour voir les morphologies des êtres humains Arroyo toujours concentré oh le crochet alors que l'adversaire avait le dos tourné c'était un petit peu involontaire et des hypercutes très vite il ne sait pas esquiver il ne peut pas il ne l'a jamais appris c'est d'ailleurs pas certainement à 30 ans qu'il pourra apprendre à faire ce genre de choses Samsung mais il a été battu avant la limite par Pressia dans le championnat du monde de Box Thai à la suite de blessures ah il a quand même été battu avant la limite mais il avait été blessé Samsung a les bras levés il est fatigué non mais c'est quand même impressionnant sixième reprise Arroyo a retrouvé un petit peu de lueur et un petit peu de lumière dans le regard et d'espérance et d'espérance surtout oui c'est exact c'est en début de round que Samsung peut être dangereux car il a eu la minute de repos avant il a décidé un peu de faire le forcing ça fait surtout du bruit attention les coups sont donnés avec la main ouverte quoique ça fait du bruit mais je voudrais pas les recevoir quand même Sincèrement il peut y avoir qu'un char d'assaut qui peut arrêter cet homme parce que... entre nous on dit qu'en boxe on est à armes égales le croyez-vous Jean-Philippe ? je ne sais pas mais ce qui est certain c'est qu'on a rarement vu un boxeur qui a la santé de Samsung personnellement moi jamais je voudrais pas en contraire non plus il a pris à l'hypercute du droit il a aussitôt remisé avec sa droite alors que Arroyo est vraiment un très beau boxeur techniquement il fait des très belles choses c'est un boxeur classique bien en ligne il fait vraiment ce qu'il faut il fait bien son travail je vois difficilement un autre boxeur résister à ses coups Arroyo est touché à l'arcade de gauche et à la pommette gauche alors que Samsung malgré le coup qu'il a pris il ne coupe pas il ne saigne pas on reste en parole on sait pas comment qualifier ce match tellement il est moi je crois que c'est un plaisir d'avoir mal chez eux ça doit être dans leur philosophie dans leur religion faut pas exagérer Fabrice car il est tout à fait conscient du phénomène Samsung car il a deux enfants de 2 et 13 ans et je lui demandais s'il pense qu'il deviendra un boxeur et si le gamin de 13 ans boxe il m'a dit il est hors de question c'est au papa de souffrir et aux enfants d'avoir une vie normale et il est très fatigué 7ème reprise il s'entraîne peu on ne peut dire pas ce qui est inconcevable ce qui est impensable pour un athlète de haut niveau il y a une vie très saine dans la jungle thaïlandaise il ne grossit pas il est toujours au même poids à 30 ans il n'a pas pris 1 kg ou presque il est à 62 kg il est depuis pratiquement l'âge de 17 ans lorsqu'il a commencé la boxe thaï d'ailleurs il reviendra à la boxe thaï dès que sa blessure ou tibia gauche sera soigné refermé il a une grosse cicatrice sur le tibia gauche incroyable et cela l'a boxé donc avec ses jambes et ses tibias et c'est pour ça qu'il est venu à pas uniquement mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il est venu à la boxe anglaise il va savoir peut-être un de ses secrets c'est ce qu'il m'a dit c'est de manger beaucoup de riz quand on voit un milliard de cent millions de chinois ils ne doivent pas s'y tromper toujours en ligne une force incroyable c'est merveilleux il fait des bons gestes techniques un petit pas de retrait on remise bon technicien ce arrière royaux mais d'où il peut sortir cette énergie sans aucune préparation c'est incroyable vraiment incroyable il faut voir aussi qu'il n'y a pas d'enjeu alors il n'y a pas de tension nerveuse non mais il n'en a jamais de toute manière c'est sa personnalité c'est son caractère et c'est vrai que c'est des demi-dieux dans leur pays les boxers thais c'est quelque chose de vénéré et très respecté oh la 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 il fait semblant d'être touché c'est extraordinaire car prendre autant du percute donné aussi bien et que ça soit aussi inefficace c'est sidérant ça se demandait si les coups font mal malgré tout en dehors d'encaisser Jean-Philippe en dehors d'encaisser les coups avez vous vu la solidité de la peau parce que tous les coups qui s'est pris il est même pas coupé rien même pas de bleu c'est incroyable il faudrait vraiment que je leur demande quel est leur secret il fait semblant d'être touché là on sent que Arroyo continue son travail de sape son travail de démolition reste concentré il le faut attention c'est Arroyo qui était branlé maintenant il était branlé ça coupe un petit peu le rythme de Samson mais c'est vrai qu'il y a une poussette de la part du Thaïlandais Arroyo a reculé il a eu une réaction je crois pas volontaire 8ème reprise le match prévu en 10 rounds je vous rappelle là encore Ferrari Sim jamais un boxeur qui a deux combats pro dispute 10 rounds c'est unique mais on est confiant dans l'entourage de Samson et lui est prêt à tout que ce soit en 8, 10, 12, 14, 20 il est là on lui demande de venir il vient faut pas oublier que c'est pas un novice quand même avec 247 250 combats en tout en boxe Thaï comment ça se passe et combien les minutes de rounds et puis ce sont des matchs de 2 minutes des rounds de 2 minutes il a poussé il a poussé attention à l'avertissement d'ailleurs il lui a voilà l'arbitre lui donne un petit peu de nervosité 2 crochets du gauche arrivés précisément sur l'arcade ils lui ont absolument rien fait il donne un coup pour 3 Samsung pratiquement même voir un coup pour 4 un peu moins d'ailleurs il faut maintenant qu'il accélère sinon il a encore les moyens car il est mené amplement en point malgré son spectacle c'est quand même la logique qu'il veut qu'il parle qu'un boxeur du niveau d'Arroyo soit battu par un boxeur qui est deux combats pour le final c'est vrai c'est exact il en arrive à démoraliser le regard d'Arroyo ah oui car le doute doit quand même s'installer chez Arroyo même si on a du mal à lire quelques expressions sur son visage il doit se lire avec ce que je donne le nombre de fois que je touche précisément presque parfaitement et c'est inefficace c'est incroyable est-ce que je frappe est-ce que je frappe pas en route dominée par Arroyo l'avant-dernière reprise la neuvième je suis sûr que l'arbitre qui est en haut il doit être vraiment impressionné parce que lui il est sur les deux boxeurs il voit vraiment les coups de moi arriver il doit se demander j'ai jamais vu une chose pareille il n'a pas beaucoup d'autres alternatives que de gagner avant la limite maintenant Samsung il faut mettre KO Arroyo je le vois quand même difficile le coup doit mettre un seul et vous c'est de la part de l'année oh l'agressif quel destructeur il y a du déchet dans ses attaques mais attention Arroyo est coincé dans cette partie du ring d'où il sort cette énergie c'est incroyable il a quand même l'oeil droit au beurre noir Samsung malgré... et Arroyo est blessé à la paumette droite elle saille maintenant je crois que c'est une psychologie qu'ils doivent mener dans les coins parce que quand le boxeur est en pleine attaque malgré sa fatigue il lui dit continue continue t'arrête pas même si tu dois crever sur l'arine tu continues à taper il a laissé beaucoup de force dans ses 20 premières secondes du round mais malgré ça son point elle est critique mais attention Arroyo vient d'être touché en contre il a l'oeil bien ouvert la paumette droite le crochet gauche terrible un deuxième maintenant la blessure s'aggrave chez Arroyo c'est d'ailleurs la même qui l'avait empêché de continuer le match devant Kayumba à Paris en avril dernier tout à fait en l'espace de quelques secondes ça s'est aggravé et ça lui ferme complètement l'arbitre qui l'arrête pour voir il va d'abord appeler le médecin il fait continuer le match non il n'appelle pas le médecin ça sera peut-être pour plus tard c'est étrange bon ils sont habitués à la tauromagie en espagne c'est un match sanglant, violent qui va laisser des traces et ça sera dangereux pour plus tard c'est dommage pour des boxeurs comme Arroyo qui ont une qualité vraiment des boxeurs je crois qu'il mérite quand même ah il le fait exprès ou pas attention il force encore un peu plus Samson rentre dans son coin il a l'oeil de droit des fois des combats comme ça marquent plus que des championnats voilà il va rester 3 minutes à Samson voilà on va lui essuyer le visage car il y a trop d'eau trop de sueur et la blessure re-saigne à nouveau chez Arroyo les soigneurs, on ne peut pas dire qu'ils soient des bons soigneurs parce qu'on aurait dû arrêter ces blessures mais Arroyo mène au point et souhaitons qu'il n'y ait pas d'accident exactement ce serait vraiment dommage pour l'honneur de la boxe anglaise bien sûr le scotch qui s'étache Arroyo devrait le boxer maintenant il mène au point plus prendre du tout de risque lever sa garde mais il y a cet orgueil du boxeur qui veut à tout prix quand même s'imposer à taper on dirait même qu'il cherche à le battre avant la limite Arroyo il cherche, il n'a pas l'heure de se contenter d'un match au point, une victoire au point un petit peu désemparé et désordonné ah là là on dirait qu'il a été touché à Arroyo quand même pas de tension il y a une grande 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 tension car on sent que même si Samsung est mené au point il est capable encore de gagner je renverseais complètement la situation avec un coup il est très très fatigué et son oeil droit est pratiquement fermé je crois vraiment que Samsung rime ça va être la traduction en français c'est vraiment de Samsung pourquoi pas pourquoi pas il est touché, il a été touché, il a été touché, il a été ébranlé probablement deux coups dans ce dixième et dernier round il a été ébranlé quand même ça me semble là et comme vous l'avez dit avec beaucoup de justesse et à propos Arroyo est un véritable boxeur d'anglaise il a en plus été champion du monde et l'autre a été un extraordinaire thai boxeur thai et qu'il est tout neuf dans cette discipline qui est totalement différente qui est l'anglaise oh la la contre le droit fin de ce match qui est allé à son terme on se congratule et avec beaucoup d'humour il donne des coups de genoux ça veut dire peut-être que si on se serait affronté en boxe thai j'aurais gagné mais on a assisté à un match incroyable et Arroyo va gagner pour le faire je viens à jeter je sais pas c'est bien on se réveiller je me le ferai suis-elle